Tu dois avoir un putain de gilet pare-balles pour être encore debout, petit bâtard. C'est pas vraiment un gilet pare-balles. Mais bon, on va pas entrer dans la parlotte vu que vous allez mourir. J'en vais te rétamer, Ali. Je vais tellement te retirer dedans que tu n'auras plus dehors que dedans. Ha ! Si tu le prends comme ça. Victor, Petra, commencez par le traître. Bon, voilà, doucement. Avant de s'entretuer, dis-moi juste pourquoi tu veux, Eric. Je tombe pas de ce genre de cliché. Mais bien sûr, je peux comprendre que tu veux gagner du temps. En vue de prévoir un plan qui te permettra de récupérer ton ami, tout en préservant la vie de tout le monde ici présent. Non, c'est juste que je pourrais pas tirer ces informations sur tes dépouilles. Fouilleux. Rectification. Digommez celui-là d'abord. Bon. Parfait, comme ça je te chope avant d'aller aider Pierre Sensei. Une seconde, Fong. Euh, qui a-t-il, Sensei ? Dans cinq minutes, on va tous y passer. Vous, et nous aussi. Je t'ai déjà dit d'arrêter de gagner du temps. Je ne gagne pas de temps. Je vous propose un marché. Un marché. Relâchez, Eric, sans faire d'histoire. Et nous vous aiderons pour vous en sortir. Solité de rire. Foutaise ! De quoi veux-tu nous sortir ? Il y a une horde de débiles qui approche à l'ouest. Le coup de feu tout à l'heure les a tirés vers nous. T'as qu'à te retourner et tu verras du mouvement au loin. Petra, Victor. Gardez-les en joue. Effectivement, il y en a pas mal qui viennent par l'ouest. Mais nous n'avons qu'à partir vers l'est, gros malin. Justement, c'est là que ça se complique. Les débiles qui siègent devant l'ambassade auront aussi dû l'entendre, sans parler de tous ceux qui rôdaient déjà autour de nous. Mais c'est votre jour de chance, car j'ai un plan. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu proposes ? Un OOB. Tu t'es créé des inspirants ou quoi ? C'est pas exactement un OOB qu'on va tenter. Mais bon, on va pas entrer dans la parlotte, sinon on va tous mourir. C'est quoi cet OOB dont vous parlez ? Tu les fixes où les limites ? Le mur qui clôture le parc. Mouais, ça peut fonctionner. Vous m'écoutez. Bon, balancez Eric et je vous explique mon plan. Si j'accepte, on vous le rend après sans être sorti. Pas avant. Je te rappelle qu'on est en supériorité numérique quand même. Il y a l'impression que personne... Elle vaut rien face à moi, ta supériorité numérique. T'as vu ce que je pouvais faire avec un gun ? Imagine tous les trous que t'auras dans le corps quand j'aurai dégainé le deuxième. Au moins, il y a quelques répliques. Pas comme certains, hein ? Bon, très bien. Ça m'arrache les poils du nez de devoir dire ça. Mais bon, on va se retrouver bloqués, sinon. Parfait. Envoie Eric. Victor, Petra, balancez-lui le sac. Bon. En 1, 2, 3. Merci bien. Non, je vais vous faire un peu plus. Je vais vous faire un peu plus. Non, non, on a perdu assez de temps comme ça. Ils sont déjà à l'entrée du parc. Bon, mon plan est simple. On fait un feu de près de cet étang, là. On met un paquet d'eau de munitions dans le sac qui emballe Eric. Et on le laisse s'enflammer. Les balles vont chauffer et partir toutes seules. Elles devraient siffler un moment. Ça va attirer les débiles dans ce secteur. Pendant ce temps, nous, on se barre en traversant un mur. Petra, Victor, allez chercher l'aliment. Non, vous vous baladez en limousine ? Alors que c'est l'apocalypse ? Si notre chef injure que par les limousines et le carburant bio. Et il s'avère que c'est l'une des seules avec un moteur écologique qu'on ait pu trouver. Mais bon, c'est toujours mieux que de se balader en voiturette de golf. Voiturette de golf renforcée ? Tu vois, ça, ça s'appelle la classe. Tu peux pas comprendre. Oui, oui. Bon, t'as du feu ? Ouais, t'inquiète pas. Ça va pas, Fong ? Oh, bah, il y a une question, Sensei. Vas-y. C'est quoi, un O-B ? Pourquoi tu m'as pas posé la question plus tôt ? Enfin bon. En fait, tu vois, quand tu passes à travers... Qui es-tu, étranger ? Tellement. Tu ne te rappelles pas de moi ? Ah oui, 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 tellement la petite brunette avec les gros loulos. Ah, c'est bien amusé. Ouais. You're not God. You're not God. You don't know who has a soul, you don't. Alright ? Jesus have souls. Dieu ne joue pas au dé. Fong, dépêche-toi de le réveiller. Je sais, je lui claque la tête depuis tout à l'heure, mais il n'en veut rien, le fourbe. Il ne te réveille vraiment pas. Vous l'avez déjà bourré de somnifère ou quoi ? Non, juste deux tubes. Deux tubes ? Tu m'étonnes qu'il ronfle même pas. Putain, ça a beau être long comme bagnole, on n'a quand même pas de place. Non, tirez les deux affreux au lieu de jouer au plus fin. Non, ils ne comprennent pas ce que je raconte. Ou ils me prennent pour un con, là. Sans doute un peu des deux. Il ouvre les yeux. Enfin. Oh, mon Dieu, un fantôme. Oh, mince alors. Il s'est évanoui. C'est vrai que tu es plus blonde que les fesses d'une laitière, Fong. Vous inquiétez pas, Sensei. Je récupère vite. Vous n'avez pas du chocolat ou un truc sucré dans l'animeau. Regardez dans le petit coffret, sous le siège. Ça va, Sensei. Ça va. Putain, mais il n'y a que de la vodka. Non, vodka. Vodka, non. Le chef vous a déjà dit d'arrêter de picoler pendant l'émission. Je me trompe. Hein ? Pourquoi vous avez remplacé nos rations de survie par votre saloperie d'alcool à brûler ? Ce n'est pas une réponse satisfaisante. À notre retour au QG, vous serez convoqués tous les deux pour vos conneries. D'ailleurs, je vais demander qu'on ne me mette plus jamais en mission avec vous. Vous allez avoir les fesses tout trop hauts, tout trop hauts, tout trop hauts. Tu commences à délirer, Fong. Euh, mais non, Sensei, je veux dire Sensei. Je vais bientôt arriver au mur. Je vous conseille de vous accrocher. Héhé, bacanoueli, heureuse, beaucoup à haganer nos requins de touchés. Si on ne fait rien, tu vas t'évanouir. Et ton état va s'empirer ici, tu ne restes pas conscient. Hum, non. Bon, Fong, on n'a pas d'autre choix. Tu vas me boire ces deux bouteilles. Nietz, vodka, nietz. Eh ben, dis donc, c'est la première fois que je l'entends dire ça. Voilà, doucement. Pas cul sec, abruti. Quelle idée aussi de vouloir le souler. Ça remontra sa température corporelle et lui permettra de ne pas s'évanouir tout de suite. Le problème, c'est qu'il va partir dans d'autres délires maintenant. Oh, Sensei, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je tiens très bien l'alcool. J'espère que vous êtes bien attaché. Ça va cogner. Vous êtes donc tellement en personne. Mais vous étiez où lorsqu'on butait tout le monde ? Les indiens m'ont capturé dans le trou des chiottes. C'est très emmerdant, ça. S'il te plaît, dis pa-pa. Passe-moi un petit feu ! Dis-le ou c'est papa qui boit ton biberon éveil. Pa-pa. Pa-pa ! Pourtant, on avait regardé partout. C'était caché ! Avant, avant, j'ai pourri de 10 ans en pénitentiaire bouffé de la merde avant de m'évader. Ah, ben, il ne fallait pas y aller, mon vieux. On s'en est tiré. Mais l'alimo est complètement explosé, maintenant. Et c'est pas elle qui est dans le pire état, pourtant. Regardez, Tente, je marche sur les mains. Il a bien récupéré. Ce n'est qu'éphémère. Comme un shoot d'adrenaline. Et on n'avait pourtant pas besoin du shot. Je ne vais pas attendre qu'il décuve pour me casser. Une fois Eric réveillé, on se barre. Hop, 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 hop. T'y crois aller où, comme ça ? On est hors de danger pour le moment. Mais ça ne va pas durer. Selon notre marché, on devait... Il n'y a plus de marché. Il a été rompu. Yopole ! Si c'est un duel que tu cherches, petit bâtard, tu vas cracher du plomb pendant une semaine. Où tu vois un duel ? Tu es seul, mon grand. Mon ami Pion, c'est le traître, fait le singe. Victor, Petra ? T'es aussi seul, Pouilleux. Si tu crois qu'être entouré d'un compétent peut changer quelque chose à la fatalité. Ton corps sera le seul à goûter au béton de cette ruelle. Non, moi je me suis déjà pété la gueule avant. Meurs ! Putain, Victor, on a laissé cette terre. C'est du cas soporifique. Vite, respire pas à fond. Mais reste-y pur aujourd'hui. Putain, qu'est-ce que c'est ce bordel de... Après votre départ, j'ai dû épouser Bison Poilu, la fille du chef, pour rester en vie. Philippe ! C'est qui ça ? Je sais où tu te calmes ! Ce Bison Poilu ! Ah, mais c'est ignoble ! Ton heure est arrivée, salaud. Salaud ! Tu vas payer pour toutes les souffrances que tu m'as causées ! Salaud dur ! Viens ici que je te bute tant que tu l'es ! Je vais avoir ta peau ! Pimier ! Il va te crever ! Oh, ok, 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 on oublie ça, on oublie ça ! T'as la gueule ! J'ai bien dormi, moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel de... Merde des débiles ! Pas un pas de puce où je tranche. Faites attention, je suis maître dans tous les arts martiaux connus. Je maîtrise tellement tous les arts martiaux qu'il a fallu qu'on en invente de nouveau. Alors approchez, mais doucement. Putain, dans quel guépier je me suis encore fourré. Je savais bien qu'on aurait mieux fait d'utiliser mon golfière. Sortez de l'ombre, que je vois votre visage. Mais, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ?